Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 6 au 12 février. Alors cette semaine, nous allons démarrer le lundi avec un sextile Mercure-Neptune. Mercure est encore en Capricorne et il va s'harmoniser à Neptune en poisson. Il est bien évident que ce genre d'aspect amène beaucoup d'inspiration et souvent je l'explique, beaucoup de connexions, d'intuitions, de créativité aussi. C'est une bonne journée pour prier. Alors en plus le 6, nous sommes le deuxième jour de la pleine lune. Donc surtout n'hésitez pas à vous reconnecter, à faire vos voeux, à demander des choses, à vous purifier. Normalement vous devriez l'avoir fait aujourd'hui dimanche puisque la pleine lune est ce soir vers 19h30. Mais si vous avez oublié et que vous entendez ces messages, ne vous privez pas. C'est une bonne journée pour faire de l'écriture automatique, de l'écriture intuitive, pour écouter les messages, pour entendre nos guides, pour nous reconnecter à eux. Priez, méditez, faites ce qu'il faut. Le 8, à partir de mercredi, Vénus est en sextile à Uranus. Vénus actuellement en poisson qui amène beaucoup de romantisme. En sextile à Uranus va amener une surexcitation au niveau de la sexualité et de la libido. Alors voilà, vous serez à fond. Alors sachez-le quand même que Vénus c'est aussi la planète de l'argent et ça peut vous amener une rentrée financière plutôt, ça serait du français. Excusez-moi, c'est dimanche. Une rentrée financière plutôt surprenante mais plutôt intéressante parce que Vénus représente quand même l'abondance. Et en poisson, elle est encore plus chanceuse. Le 10 février, Mercure est conjoint à Pluton. C'est un aspect qui n'est pas négatif mais qui intensifie notre réflexion, qui est très favorable pour tout ce qui est influence, si vous êtes influenceur ou influenceuse. Si vous désirez quelque chose ardemment, vous aurez une capacité de persuasion très importante. C'est un moment où vous allez rechercher des secrets, vous allez essayer de rentrer dans les enquêtes, les investigations très importantes. Peut-être avez-vous besoin de faire avouer quelque chose à votre conjoint ou à votre conjointe. Donc vous allez être au taquet et c'est vrai qu'avec un tel aspect, on peut arriver à ses fins. C'est un aspect de lutte de pouvoir et de problématique avec l'autorité. Donc voyez ce qui se passe, ce Mercure conjoint à Pluton peut faire qu'on se rebelle aussi contre une autorité que l'on trouvera excessive ou abusive. Voilà en gros, le 11 dimanche prochain, Mercure rentre en verso. Il quitte notre ami le Capricorne, il rentre dans le verso. Et là, le verso nous amène quelque chose de très intéressant parce que c'est la liberté de la pensée et la liberté de la parole aussi. Il faut savoir quand même que les versos sont des libres penseurs comme on dit. Et donc ça va vous permettre d'ouvrir quand même des perspectives nouvelles sur votre avenir, d'avoir des visions de votre avenir peut-être un peu différentes. Vous allez modifier certaines choses pour aller vers votre avenir et je trouve que ça c'est très favorable. Voilà en gros ce que l'on peut dire pour l'astrologie. Alors maintenant, parlons des oracles. Premier oracle, ce sont les escaliers pour cette semaine. C'est une période d'évolution, d'ouverture de notre esprit. Voyez la lumière qui pointe en haut de l'escalier. C'est la vision de la lumière. On sort de cette époque sombre. De toute façon, nous sommes dans cette phase puisque depuis qu'on a fêté la chambre de l'heure, qui est le retour à la lumière, nous allons progressivement vers le rallongement des jours. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais moi je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, en ce moment dans le sud, hier ou avant-hier, il faisait 19 degrés. On voit que même s'il fait encore un petit peu frisquet, il y a un vrai beau soleil. Peut-être pas partout, mais en tout cas, on sent que le printemps pousse. Alors vous allez me dire, on n'a pas eu beaucoup d'hiver. C'est sûr, tout n'est pas fini, on n'a pas fini. Mais en tout cas, là pour le moment, on sent que la lumière veut reprendre le dessus sur l'obscurité. Et c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que vous allez aller de mieux en mieux. Vous allez peut-être avoir une vision des choses différentes. Donc vous avez votre esprit qui va s'ouvrir de façon importante. C'est un bon moment de créativité, un bon moment d'intuition à vous de faire ce qu'il faut. Au niveau du Tao, c'est l'immobilisation, méditation. Alors, l'immobilisation ne veut pas dire que votre vie n'avance plus. Mais c'est vrai que cette semaine, c'est une semaine particulièrement intéressante. Et j'allais dire, à partir d'aujourd'hui, de la pleine lune, vous devriez vous mettre, par exemple, dans une neuvaine, une prière pendant neuf jours. Faire des mantras, demander des choses. Tous les jours, vous faites une liste et tous les jours, vous la demandez. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, d'ailleurs. C'est comme une programmation, comme si vous vous reconnectiez à votre guide. Donc c'est le moment de lâcher prise, de méditer, de prier, de mettre une bougie. Ou mettez une bougie tous les jours, sur neuf jours. Neuf jours est important, c'est trois fois trois. Donc, à vous de faire, et c'est ce que vous dit le Tao, méditer. Mettons en méditation, renouvellement automatique, sans froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. On vous demande de vous reconnecter à vous, à l'univers, à vos guides. Et de retrouver la paix, de nous préparer à cette évolution. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de pression, c'est le moment de lâcher prise et de demander. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ce moment, revenir à l'instant présent, c'est aussi se poser, faire de la méditation, réfléchir où on en est. Ça peut être un bon moyen. Enfin, moi je sais que chaque début d'année, je prends un cahier ou un agenda qui me plaît. Et je note certaines choses. Je me motive, je fais ce que j'ai tendance, vous le savez, à faire beaucoup de choses en même temps. Et en fait, de temps en temps, il faut que je me recadre pour que je ne perde pas le fil, que je ne parte pas dans des trucs qui me font perdre du temps, qui m'empêchent d'avancer sur des choses importantes. Donc, je le fais et ça amène vos réflexions, c'est important. Et puis peut-être qu'après, à la fin de l'année, vous allez pouvoir lire tout ce que vous avez écrit sur le vif. C'est très important tout ça. Donc, n'hésitez pas à ouvrir ce livre et à le faire. Écoutez son cœur. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le message de la pleine lune de ce soir. Et donc de demain aussi. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsions te guider. Pourquoi je dis que c'est un peu la pleine lune de ce soir ? Parce que la lune est en lion. Et le lion symbolise le cœur, l'amour. Mais le cœur, comme le côté cardiaque, donc effectivement, le cœur et le lion a un fonctionnement passionnel. Il fait souvent, d'ailleurs je crois tout le temps, que par amour, pour lui, pour son égo, pour se nourrir. Et en fait, il ne peut pas se tromper. Alors, ça peut ne pas fonctionner. Mais en tout cas, il ne peut pas se tromper parce qu'il sera allé au bout de lui-même et il sera allé vers ses désirs. Et donc, on vous dit d'écouter votre cœur. Si votre cœur vous dit non, il ne faut pas essayer de dire oui, que votre raison prenne le dessus, pour ne pas faire de la peine. Faites ce que, comme vous ressentez, arrondissez les angles, dites les choses avec modération. Dites-les en authenticité. C'est très important. Et cette pleine lune représente ça. Elle nous demande d'être beaucoup plus en accord avec nous, de ne pas aller à l'opposé de ce que l'on pense et de ce que l'on désire. Voilà, le tableau est dressé pour cette semaine. Vous avez compris, une semaine hyper connectée avec beaucoup d'énergie. Vous verrez, je me suis remis à écrire le message de l'univers de la semaine. Et il est en lien avec cette connexion. On a quelque chose de très beau et très intéressant cette semaine. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles pour chaque signe. De toute façon, vous le savez, je parlerai aussi, bien entendu, de l'astrologie pour chaque signe. Alors, le bélier, c'est le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il faut dire que Jupiter est dans votre signe. Il touche aussi votre ascendant, bien sûr, si vous êtes ascendant bélier. Donc, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que toutes les portes sont ouvertes. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez en accord avec vous. Vous êtes un peu dans l'excès, mais en accord. Attention aux énergies de conflit, parce que ça serait dommage. Mais fondamentalement, c'est votre année. Donc, vous faites partie des privilégiés. C'est une très, très bonne année pour les béliers. Je vous l'expliquerai peut-être plus tard. Ensuite, cette semaine, les planètes en verso sont plutôt en harmonie avec le bélier. Elles sont positionnées en maison 11, qui est une maison, en plus, liée à nos protections, à nos aides. Donc, c'est vrai que, par exemple, la pleine lune de ce soir, c'est une pleine lune où il faut absolument que fassiez des voeux. Parce que vous allez être, vous faites partie de ceux qui sont hyper connectés. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire. Alors, regardez, le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est la protection, mais c'est l'attraction. L'attraction de la lune, par exemple. Donc, quand je vous dis que ce soir, c'est une pleine lune intéressante pour vous, c'est le moment de demander tout ce que vous désirez. On vous annonce quand même un coup de chance. Quelque chose de très intéressant cette semaine, plus particulièrement financièrement. Taureau. C'est la grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Alors, cette semaine, à part Mercure en sextile à Neptune, qui est encore en Capricorne et qui est en harmonie avec le taureau, à part demain, vous n'avez pas de gros aspects cette semaine. Au contraire, c'est des aspects plutôt qui sont contrariés par rapport à vous. Donc, à part les aspects sur Mercure, qui vous permettent de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. Vénus est encore, est en poisson. Elle est en harmonie avec vous. Donc, vous avez un sextile Vénus sur Anus. Je pense que le taureau parle de cet aspect particulier, où vous allez être dans la séduction. Alors, si vous êtes en couple, vous allez être, vous rapprochez de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais si vous êtes seul, vous allez rentrer dans une bonne phase de séduction, avoir envie de rayonner, de séduire, de rencontrer du monde, d'avoir des conquêtes. Vous allez être chaud ou chaude, ça c'est sûr. La baleine. Protectrice. Opulence. Opulence. Alors, pour les taureaux, l'opulence peut représenter cette Vénus en poisson, sextile à Uranus, qui peut vous amener des coups de bol financiers, des rentrées financières, un truc, une demande par exemple d'argent chez le banquier. Quelque chose qui est accepté et qui fait que cette semaine vous êtes complètement satisfait au niveau des finances. Attention aussi, quand on se sent bien comme ça, on peut avoir tendance à prendre du poids. Donc, c'est une période d'opulence, c'est-à-dire de prise de poids. Et la baleine représente ça. C'est un des soucis des taureaux et d'ascendants taureaux. Donc, je vous le dis au passage, c'est une bonne semaine, mais il faut faire attention à vos excès. Vous serez plutôt dans l'excès. On va dire ça comme ça. Allez, j'ai mou. C'est la retraite. Bon, ce n'est pas le top. Départ à poids nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller dans la moindre récitation. C'est une semaine où vous allez être beaucoup en réflexion. Mars est toujours dans votre site, mais il n'y a pas d'aspect cette semaine. Par contre, Mercure entre en verso et c'est très, très bien pour vous. Le verso est dans votre maison neuve, si je ne me trompe. Donc, c'est vrai que vous êtes plutôt dans une phase à essayer de vous apaiser, donc de prendre du recul, de méditer. Pleine lune intéressante ce soir. C'est le moment de faire vos voeux. Essayez de sortir de la surexcitation que Mars crée chez vous. Parce qu'il est bientôt parti, il y a encore pour un mois. Mais pour le moment, ça doit être dur pour vous et pour les autres. Le livre, études, connaissances, vous pourriez avoir une contrariété par rapport à quelque chose d'administratif, à des livres, à quelque chose qui peut vous poser problème. Ou en tout cas, vous pouvez être dans une phase à volonté à reprendre des études, à vous renseigner sur quelque chose, donc à faire des démarches administratives quelconques. Vous allez bouger, vous êtes dans la paperasse. Parfois, il est bon de se pencher sur ce genre de choses, même si personne n'aime le faire. Mais au moins, on est débarrassé, surtout quand c'est une semaine un peu off. Même si, comme je vous le disais, Mercure qui rentre en verso va commencer à vous ouvrir des perspectives. Les autres planètes ne vous aspectent pas du tout. Donc, c'est surtout ce Mercure, mais Mercure entre dimanches. Donc, en fait, vous avez toute une semaine plutôt cool, plutôt calme. Cancer. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Attention, vous avez cette Vénus en poisson qui est très en harmonie avec votre signe. Sextil Uranus. Uranus est en harmonie avec votre signe aussi, puisque le taureau est un ami du cancer. Et c'est vrai que vous pourriez être dans une phase où vous allez peut-être succomber à la tentation. Peut-être que quelqu'un vous tourne autour, qui n'est pas disponible, et vous disiez non, non. Et puis là, le cœur et l'envie vont dire oui, oui, surtout. Donc, c'est comme c'est une semaine sous haute tension sexuelle. Vous pouvez, la chair est faible. Donc, vous allez dire oui, il y a des grandes chances. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Il faut assumer, mais ce n'est pas grave. Donc, attention à des relations en double vie. Faites attention à ce que vous dites. Les cancers ont tendance à mentir. Et parfois, vous avez des personnes en face qui se rendent compte. Les tromperies sont beaucoup plus chez les cancers hommes, en principe, qui font ce genre de choses. Mais en tout cas, vous pourriez vous trouver dans une situation compromettante si vous avez une double vie. Donc, attention à ce que vous vivez. L'homme. L'homme, c'est représente les énergies masculines et l'énergie sexuelle en particulier. Donc, on a bien compris que cette semaine, c'est la semaine de toutes les tentations pour les cancers à son non-cancer. Si vous êtes célibataire, vous avez des comptes à rendre à personne. Si vous êtes en couple, autant que votre conjoint ou votre conjointe en profite, tant mieux. Au moins, ça, c'est comme si c'est une préparation à la Saint-Valentin. C'est la semaine avant la Saint-Valentin. Donc, je trouve que ce n'est pas mal. Vous pouvez avoir un homme qui vous tourne autour, qui vous mette la pression. Vous allez peut-être céder. Après, si c'est vous qui êtes libre, après tout, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et si c'est une femme, là, c'est plutôt un homme. Donc, voilà quoi. Lion. La contemplation. Bon, on est encore dans les côtés méditatifs. Obtention d'une vision d'ensemble. Alors, ça, c'est les planètes en verso qui vous ouvrent des perspectives nouvelles. Observation libre d'attachement. Compréhension accrue. Solitude. Intégration grâce à la réflexion. C'est vrai que ce mercure en verso va avoir une incidence sur votre vie. Vous allez réfléchir beaucoup. Il se positionne dans votre maison-cède, dans la maison du couple. Mais aussi dans la maison, les gens qui ont un rapport avec la clientèle ou qui ont de la clientèle, du public, sont dans cette réflexion pour peut-être accroître une clientèle. On est dans cette phase de réflexion importante. Mais c'est ce mercure en verso, surtout en fin de semaine, qui va vous toucher particulièrement. N'oubliez pas cette pleine lune de ce soir qui est la vôtre. Il est indispensable que vous fassiez des vœux parce que c'est la pleine lune en Lyon. C'est une pleine lune en principe très chanceuse. Croyez-moi. La grenouille. Métamorphose et tristesse. Vous pourriez avoir une journée ou une semaine un peu tristounette quand même. Peut-être qu'il y a une petite déception. Il y a peut-être certaines choses que vous devez modifier, transformer dans votre vie. Et vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Ou en tout cas, vous ne l'y étiez pas. Mais là, il va falloir peut-être prendre des décisions. Faites attention à tout ce qui est inondation ou problème d'eau cette semaine. Vierge. L'opposition. C'est le conflit. Point de vue opposé. Différence personnelle. Rupture de communication. Disharmonie. Malentendu. Désunions. Ça promet cette semaine. Donc, conflit dans les chaumières. Conflit avec vos associés, avec votre patron, vos collègues de travail, vos amis, vos enfants, votre mari, votre femme. Bref. Cette semaine, c'est le chaos. Il n'y a pas d'aspect particulier. Mais enfin bon, il y a Mercure conjoint à Pluton. Donc, il peut y avoir des tensions très importantes. Même si l'aspect n'est pas négatif. Mais il peut faire ressurgir des histoires de domination. Et vous pouvez ne pas supporter. Vous savez, les Vierges, c'est particulier. Elles peuvent être très soumises. Et à la fois, elles font que ce qu'elles veulent. Elles n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles ont affaire, etc. C'est difficile. Elles ont un peu un côté un peu fermé et têtu à ce niveau-là. Et donc, si vous avez l'impression qu'on veut décider à votre place, vous pourriez être en rébellion et vous discuter avec tout le monde. Donc, faites très attention. Voilà ce que dit l'oracle. Le chameau. Ah, il y a une histoire de véhicules cette semaine pour les Vierges. Donc, panne de véhicules, réparation de véhicules, achat d'un nouveau véhicule, petit déplacement, que ce soit en train ou autre. Il faut juste vérifier s'il n'y a pas de grève. Parce que comme on ne sait plus où on en est, c'est possible qu'il y en ait. En tout cas, on est en déplacement, en mouvement. C'est une période où vous pourriez avancer aussi avec des embûches, avec des choses difficiles. Rien n'est simple en ce moment. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Le chameau résiste aux embûches, aux obstacles et aux, comment dirais-je, il résiste à tout ce qui est difficile à vivre. Il est coriace. Quoi qu'il arrive, il avance sur son objectif, même s'il est dans un environnement hostile. C'est ça que je cherchais. L'environnement hostile, accessoirement, c'est le désert. Et le désert peut être un désert en ce moment. C'est-à-dire que vous n'avez pas de plaisir, vous travaillez beaucoup, vous essayez de vous battre contre vous-même, avec vos démons. Et c'est vrai que ça peut être très dur en ce moment. Mais vous avancez, c'est ça qui compte. Quels que soient les problèmes, vous faites face et vous avancez. Vous ne reculez pas. Et ça, c'est une très bonne chose. Allez, balance. Le retour. C'est tout ce qui est cyclique. Début d'un nouveau cycle. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Il faut dire que Jupiter étant votre signe opposé, il est bien évident que vous êtes dans une période très importante. Cette semaine, les planètes en verso, comme Mercure, amènent des perspectives nouvelles. C'est vrai que c'est le retour d'un cycle pour vous. C'est peut-être une manière de réfléchir différente. Le verso est positionné pour vous, dans votre maison 5. Et c'est la maison de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréation. Donc, vous pourriez être dans une période de réflexion nouvelle à ce niveau-là. Donc, c'est une phase très intéressante pour vous. Le sablier. C'est le temps et la patience. Alors, je ne crois pas que les balances soient un signe particulièrement impatient. Même s'il y a certaines balances qui correspondent un peu au bélier, donc avec beaucoup d'impatience. Mais en tout cas, on vous dit que les choses sont en train de changer dans votre vie. Vous abordez un nouveau cycle, comme beaucoup de monde. Mais de toute façon, avec Jupiter dans votre signe, obligatoirement. Et il est vrai que ça peut être complexe pour vous. Parce que vous sentez que vous n'avez pas trop la maîtrise. Et ça peut vous faire peur. Et en fait, il ne faut pas que vous ayez peur. Il faut que vous soyez, que vous vous accompagnez ce mouvement vers ce changement. Dites-vous que, vous savez, c'est comme les accouchements. L'accouchement, c'est dur, mais c'est tellement un bonheur après d'avoir un enfant. Donc, il est très important de passer ce cap difficile de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Et vous allez voir que, en fait, ça va être merveilleux. C'est un nouveau départ. Il faut se réjouir de la nouveauté. Parce que ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives intéressantes. Allez, scorpion. Ouh là ! La stagnation. Alors, il est bien évident que les planètes inverses ne sont pas en harmonie avec vous. Le taureau est votre signe opposé. Donc, ça, ce n'est pas le top. Il n'y a que Mercure en Capricorne, en tout cas, toute la semaine conjoint à Pluton aussi. Qui va amener une période, justement, peut-être de réflexion. Où vous allez peut-être avoir des choses à régler avec certaines personnes parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Ça méfiance, les scorpions savent faire. Et donc, il va falloir que, si vous voyez qu'il y a certaines choses qui bloquent ou des trucs qui ne vous conviennent pas, Pluton, conjoint à Mercure, va vous aider à aller au plus profond des choses, à trouver ce qui ne va pas. Parce que vous êtes des fins lignées, vous allez, et là, c'est un aspect qui vous ressemble. Donc, automatiquement, ça peut être douloureux. Parce que, d'un coup, vous voyez qu'il y a un truc dans le roi, je voyez, un grain de sable qui fait que ça ne marche pas trop bien. Et donc, là, vous allez avancer. C'est l'éléphant pour vous. Sagesse, longévité. C'est à vous de vous apaiser et de vous dire que, finalement, vous avez beaucoup de chance, vous êtes hyper connecté et que les choses vont s'améliorer, que vous allez pouvoir avancer. Ne ruez pas dans les brancards. L'éléphant vous dit que vous devez vous libérer de certaines choses qui vous alourdissent ou qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez. Parfois, le sentiment, l'émotionnel est un blocage. Enfin, moi, je sais de quoi je parle parce que c'est souvent là que je me suis plantée dans ma vie où je n'ai pas du tout écouté mon intuition. J'ai écouté mon côté affectif. Et je me suis fait avoir. C'est compliqué. Je sais que je ne peux pas changer à ce niveau-là. J'essaye juste de ne pas travailler des gens que j'aime. Ce qui n'est pas évident parce que j'ai besoin de travailler des gens que j'aime. Alors, c'est complexe. Parce que je pars du plaisir que quand je les aime, j'ai confiance en eux. Et j'espère qu'ils ont confiance en moi. Et donc, c'est complexe. Donc, réfléchissez à ça, amis scorpions. Peut-être, c'est un peu compliqué en ce moment. Peut-être même compliqué. Vous savez, cette stagnation, c'est peut-être aussi une problématique d'âge. Si vous avez vieilli. Si vous voyez que les choses ne tournent pas comme vous voulez. Parfois, on ne veut pas les entendre. Sagittaire. Regardez ce beau dragon. Je trouve qu'il correspond bien au bélier et au sagittaire. Je trouve ce dragon. Mordre à travers. Accomplissement d'action décisive. Autant vous dire qu'avec Jupiter dans le bélier, ça vous donne des ailes. Pour le coup, vous êtes un dragon ailé qui crache du feu partout. Rétablissement de l'ordre. Uses la sensée de la force. Justice. Jupiter, il ne faut pas oublier que c'est aussi la justice. Débouement tenace face à la tâche. Vous allez avoir une énergie débordante. Vous allez aller sur les objectifs. Franchement, vous allez vous démener. Et vous allez, pour moi, réussir tout ce que vous allez mettre en place cette semaine. Alors, Mercure en berceau est en harmonie avec vous. Pas les autres planètes. De toute façon, ça va. Vous allez sentir vraiment que ça bouge en fin de semaine. Sachant quand même que Jupiter est toujours là dans le fond du ciel. Et fait rayonner votre soleil. Donc, ne vous inquiétez pas non plus. Ah ! Le rat pour les sagittaires. Misère et maladie. Alors, attention, parce que si vous avez un souci de santé, si vous avez une dette, si vous avez un problème et quelconque, il va falloir prendre des décisions importantes pour trancher. Alors, je pense que vous allez y arriver parce que vous êtes déterminé à avancer. Donc, cette semaine, peut-être des décisions à trancher. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ça peut être dur, mais il va falloir le faire parce que c'est une semaine quand même où l'énergie est difficile. Capricorne. Oh ! La prospérité pour vous. Super ! Alors, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Alors, il est bien évident qu'avec un aspect comme vous avez... Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Capricorne ? On a Mercure en Capricorne sextile à Neptune, donc qui est très bien, qui est inspiré. Vénus sextile, Uranus, parce que Vénus est en poisson, Uranus est en taureau en harmonie aussi avec le Capricorne. Mercure conjoint plutôt, vous êtes dans une semaine de récompense de tout le travail que vous avez fait. Vous pourriez signer un contrat, enfin en tout cas, vous avez toute la semaine, puisque Mercure rentre en verso qu'en fin de semaine. La justice, justice, équilibre. Si vous êtes dans le domaine de la justice, je connais beaucoup de Capricorne qui sont avocats, qui sont dans la justice, c'est quelconque. Donc, vous êtes dans une période, une semaine de réalisation, d'abondance, de clientèle, de, par exemple, de procédures gagnées. Enfin, vous êtes dans une très belle époque cette semaine, dans tous les cas. Verso, la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors, il est bien évident que Mercure est en Capricorne, donc dans votre maison 12. Ça peut être une maison où on réfléchit beaucoup. Donc, il va falloir faire très attention. Le message est très simple. De quoi te nourris-tu ? Nourriture spirituelle, intellectuelle, physique. Donc, c'est une semaine où vous devez vous occuper de l'harmonie dans votre corps, dans votre esprit. Si tout est cadré. Lorsque Mercure va rentrer dans votre cygne, à la fin de la semaine, il est bien évident que vous allez retrouver le peps et l'envie de choses nouvelles, d'innover, etc. Mais avant, vous êtes plutôt dans des réflexions sur d'autres choses. Et honnêtement, pour aller à la vitesse d'un Mercure Verso, il faut être en forme. Donc, autant que cette semaine, vous preniez du recul, ça peut être une semaine un peu difficile, ou en tout cas, où vous ayez quelques petits soucis. Alors, si c'est psychologique, parce que votre esprit n'est pas très bien aligné, vous pourriez être un peu déprimé, agacé, pas bien. Physiquement, vous pourriez avoir des erreurs d'estomac, des problèmes quelconques, etc. Donc, dites-vous que cette semaine, en haut, on veut que vous vous occupiez de vous, en gros, de votre équilibre personnel. Et après, vous réglerez ce que vous avez à régler. Ne vous inquiétez pas. Le bélier, dévouement, innocence. Le bélier dans le mar de café, c'est plutôt, effectivement, le dévouement aux autres. Donc, il est possible que cette semaine, vous soyez un peu sacrifié, parce que vous avez des obligations. Obligations de famille, des obligations à vous occuper de certaines personnes. Alors, ce n'est peut-être pas obligatoirement ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Jupiter étant bélier en harmonie avec votre signe, il peut être aussi celui qui va vous aider à entreprendre ou à agir dans les domaines de votre vie sur lesquels vous devez agir. Vous devez prendre des décisions. Donc, vous allez être aidé à ce niveau-là, même si Jupiter, cette semaine, ne fait pas d'aspect. Il est dans le ciel et il vous touche au niveau de votre soleil, de toute façon. Allez, on clôture avec le poisson. L'excès. Alors, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors, je sais si les poissons ne sont jamais... Moi, je n'en connais pas beaucoup de gros. Mais par contre, j'en connais qui alternent boulimie, entre guillemets. Parce qu'ils aiment... Ce sont des épicuriens, ils aiment manger. Et ensuite, après, c'est régime, c'est sport, c'est la totale. Donc, cette semaine, de toute façon, avec un Vénus sextile Uranus, ça m'étonnerait qu'on fassiez le régime. Vous pouvez avoir des crises d'envie de chocolat ou de trucs comme ça. Donc, il y a un côté très stressé cette semaine, alors que vous avez des bons aspects. Ce n'est pas des mauvais aspects. Mais il suffit que Vénus en poisson, sextile à Uranus, peut amener des hauts et des bas psychologiques, des moments où vous soyez en fragilité, parce qu'en ce moment, vous êtes très fatigué et c'est lourd. C'est les chemins. Vous êtes dans une période de choix. Alors, vous pourriez douter de l'après. Mais c'est normal, les choses se mettent progressivement en place. Il faut accepter les étapes. Voyez les choses qui avancent, qui se mettent en route. Je le dis souvent, et je le dis dans d'autres vidéos. Quand vous plantez une graine, vous n'attendez pas le lendemain qu'il y ait un arbre dans votre jardin. C'est pareil dans tout ce que vous mettez en route. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup à faire des choix dans votre vie. Mais vous pouvez être dans une grosse période de doute. Parce que pour le moment, vous ne voyez pas l'avenir, s'il se profile positivement ou pas. Donc, ça peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous êtes juste pressé. Il faut laisser le temps au temps. Mais il n'y a peut-être pas pour longtemps. N'oubliez pas que dans quelques temps... Alors déjà, Vénus est dans votre signe. Donc, ce n'est pas mal. Bientôt, il y a le soleil qui va passer dans votre signe. Donc, ne soyez pas hyper pressé. Et après, Jupiter va passer en taureau. C'est un signe ami pour vous. Donc, ça, c'est plutôt très très bien. Donc, quelques mois. Finissons l'hiver. Arrivons déjà à votre saison. Ce n'est pas longtemps. Ce n'est dans 15 jours, même pas. Soyez un peu patients. Je vous embrasse. J'espère que cette guidance, ou en tout cas, ces messages univers vous éclaireront pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon dimanche. N'oubliez pas de faire les vœux de pleine lune. Moi, je me prépare ce soir. Je brûle des trucs. Parce qu'il faut que je me libère de choses parasitaires. Et je pense que vous en avez besoin aussi. A très bientôt.